bonjour aujourd'hui le thème est ce que j'ai besoin d'être un génie en technique est ce que je dois connaître toute une chose sur l'ordinateur et sur internet sur google et tout ça pour pouvoir me lancer et bien la réponse c'est non tout ce dont tu as besoin quand tu veux te lancer tu peux avoir le client demain après demain et une page facebook et un nom pour ton idée et faire ton première publicité en facebook savoir comment tu fais ça voilà j'ai parlé avant-hier du fait que quand tu as une idée ce qu'il faut mettre en place pratiquement ça ça doit être fait avant ce terrain parce que si demain tu as un client tu dois savoir quoi faire avec ce client et je suis parmi hier de ce qui nous bloque donc on croit qu'on doit avoir on va tout savoir donc tu dois être quelques pas à l'avance pour pouvoir aider son client et puis tu dois avoir une page facebook qui n'a pas besoin d'un site au départ parce que tu ne sais pas si ton idée va marcher si ça vous avez des gens qui veulent travailler avec toi au départ tu ne sais pas ça donc ils vont mieux pas aller suivre et ils passent facebook ça c'est gratuit donc tu n'as pas facebook pour avoir ton premier client c'est une page facebook qui fait une publicité où tu vas travailler d'abord gratuitement avec les gens pour tester ta méthode et tester ton offre et aussi pour avoir le client parce que quand c'est gratuit tu vas toujours trouver des gens qui veulent venir et que c'est important et puis alors dans ce poste c'est que tu donnes ton numéro au téléphone ou tu donnes ton email et donc autre chose dont tu as forcément besoin c'est d'une adresse email donc il n'y a rien de plus facile que ça si tu n'en as pas presque que montagée en ligne sinon tu fais une adresse par exemple sur email et avec email qui a plein d'autres possibilités par exemple si tu n'as pas Word et Excel et tout ça vendre avec Gmail et tout ça ça va bien et c'est assez bien et ce qui est chouette c'est que tu as accès de partie à cette étude là tu as aussi ça sur ton GSM donc sur ton téléphone mobile donc c'est mega facile et tu n'as pas besoin de tout ça après ça si tu vois que ton idée marche et que tu veux élaborer les choses moi je te recommanderais de prendre Squarespace comme site web bien sûr la plupart des gens qui sont plus avancés et tout ça prennent WordPress mais pour WordPress il faut vraiment déjà connaître un peu tout ça et ça peut être effrayant tandis que Squarespace c'est le site que moi j'ai c'est vraiment appris en 3 clics c'est tellement évident c'est tellement facile que franchement je crois que si tu veux te lancer pour avoir un site web je recommanderais en tous les cas au début celui-là moi je l'ai depuis 3 ans et je suis toujours méga contente après un site web ça va coûter quand même de l'argent pour avoir un domaine pour ouais tu dois réserver un domaine tu dois trouver un nom pour son site web donc dans un premier temps même ça ce n'est pas nécessaire donc tu as une page Facebook tu as ton Gmail ou ta messagerie et puis tu peux avoir un logiciel ou tu peux juste faire une page comme lead page ou tu fais une page de landing page ou une page où les gens arrivent si par exemple tu veux vendre tes services tu peux faire une jolie page avec ça et moi par exemple ici pour from page to business si j'ai petit peu j'ai fait une page et ça c'est avec les pages donc tout ça au début tu n'as même pas besoin de ça et pour tes emails si tu commences à voir pas mal de gens qui veulent travailler avec toi tu dois avoir des outils pour gérer les emails tu veux automatiser les choses pour que tu ne dois pas être H24 derrière tes emails à répondre et automatiser ça veut dire tu vas avoir par exemple cette publicité et tu voudras que les gens s'inscrivent chez toi ou tu voudras qu'ils soient dans ta mailing list donc ça je peux t'apprendre comment faire et donc moi je recommande pour le moment MailChimp parce que c'est vraiment facile et surtout au début ça coûte pas grand chose c'est 15 euros par mois quelque chose comme ça et c'est aussi à nouveau un outil qui est très intuitif et qui est très facile à comprendre donc en bonus de cette vidéo aujourd'hui voilà ce que je te propose je vais mettre un lien où tu peux prendre rendez-vous avec moi et dans ce rendez-vous on crée ensemble ta page Facebook alors quand tu viens pour prendre ce rendez-vous ce que j'ai besoin ce dont j'ai besoin de ta part et puis tout le reste que j'ai parlé de l'autre vidéo donc pratiquement si tu veux avoir des gens qui travaillent avec toi ça ça doit être déjà mis en route l'administratif et le lieu où tu peux le faire et l'idée évidemment comment tu vas appeler ça oui donc ça je peux pas t'aider avec ça ça tu dois avoir sache que même si tu vas appeler ta page quelque chose elle peut changer après et donc voilà après ça tu prends rendez-vous avec moi et on crée ta page Facebook ensemble voilà ça c'est ce que je te propose comme petit bonus ici aujourd'hui de cette vidéo alors dépêche toi pour prendre ce rendez-vous parce que je ne vais faire ça que pour 10 personnes je suis le premier qui prenne rendez-vous avec moi avec elle je aide à faire cette page Facebook ok bien alors bonne journée et à la prochaine vidéo alors et si tu as des questions pose-les dans les commentaires bye bye à bientôt